Voilà bientôt 5 ans que vous m'avez renouvelé votre confiance. Mais c'est pour nous, aujourd'hui, l'occasion de faire le tour des réalisations qui ont marqué l'année 2012. Des réalisations qui enrichissent toujours plus la qualité de vie dans notre village. Elles complètent, dans une stratégie globale structurée, celles qui ont déjà participé, les années dernières, à rendre la vie, la vie du village, plus agréable et encore plus enrichissante. En ce premier lieu, souvenons-nous de cette inauguration le 30 juin, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé. Une école, une grande école, une école lumineuse, répondant parfaitement aux nouvelles normes et à l'attente des enfants et des parents. 2000 mètres carrés de surface bâti, 17 classes, une bibliothèque, une cantine pouvant accueillir 170 enfants, 2 salles d'évolution. Quel magnifique outil pour le corps enseignant, son directeur et l'ensemble des employés qui quotidiennement s'activent pour l'intérêt des enfants. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour la qualité de leur travail. Mais aujourd'hui encore plus, il me plaît de souligner ici même l'importance de la concertation qui a réuni l'ensemble des élus, les enseignants et les parents pour atteindre ce magnifique but. Quelle était grande cette émotion ce 4 septembre 2012 pour cette rentrée qui restera dans la mémoire collective. Bien avant la pause de la première pierre, le 21 juin 2011, la volonté du maire et de l'ensemble du conseil municipal a été forte et sans relâche. Elle s'est appuyée sur les compétences nombreuses et éclairées des responsables administratifs et techniques en charge de ce dossier. Certes, les difficultés ont parfois accompagné la construction et elles ont été vite résolues et les efforts vite oubliés quand on admire avec fierté ce magnifique résultat. Nous étions tous attachés à l'ancienne école qui avait accueilli bon nombre des enfants de notre village. D'ailleurs, l'intérêt porté aux enfants des classes d'autrefois, présenté à l'occasion de cette inauguration, montre bien la continuité de l'action d'éducation mais les besoins évoluent et ils sont particulièrement bien satisfaits par cette école qui porte un nom, un nom qui fait rêver. Mais avant d'en arriver là, ils profiteront des services d'une crèche, elle aussi, toute neuve, la petite loco, la petite loco qui motive ce bâtiment d'une grande qualité, qui prend en compte les besoins des tout-petits et apporte aux jeunes parents l'assurance que leurs enfants pourront s'éveiller à la vie en société dans d'excellentes conditions. Cette réalisation, qui s'inscrit dans un plan d'ensemble de la communauté de communes du Pays des Payons, offre déjà 25 places et donne lieu à la création de 10 emplois. Elle participe déjà à l'épanouissement de nos bambins à côté des associations qui prendront le relais pendant les périodes de loisirs. Une part importante de la vie du village est apportée par les nombreuses associations, communales et intercommunales, qui nous offrent, vous le savez bien, les ouvertures sur le monde du sport, sur le monde de la culture et des services à la vie. Toutes indispensables pour bien vivre au cœur de notre époque. Le sport, en tout premier lieu, est le cadre où la vie associative donne la plus grande diversité. Des sports qui se pratiquent à l'intérieur du gymnase que l'on a fait ou de la salle des fêtes. On y voit le kwanguindo, le karaté, le judo pour les sports de combat. Mais avez-vous vu nos jeunes faire de l'escalade ou du yoga ? Tous ces sports élèvent aussi bien le corps que l'esprit. Le football en salle et le badminton, que l'on ne présente plus. Ils montent dans les étoiles. Et la zumba, cette alliance de la tonicité et du mouvement ? Quand elle laisse cadence avec des spectacles, où le rythme retrouve la fraîcheur de tous ces petits artistes en herbe. Et l'ensemble des activités sportives de plein air qui dépassent largement le territoire de notre commune. Je citerai tout d'abord celui qui est in situ, la pétanque. Et que l'on soit champion ou débutant, pointeur ou tireur, quel est l'escarinois qui n'a pas joué au moins une fois sur les places du village à la fin d'un bon repas de famille ou pour la fête du village ? Le football, qui nous rapproche comme s'il en était besoin de nos voisins de l'Ucérame. Cette amitié lucéramo-escarénoise devra demain se concrétiser par un magnifique terrain de foot synthétique. Le cyclisme et plus particulièrement le VTT qui trouve sur place des itinéraires favorables et des champions. On a eu même des champions olympiques qui sont venus courir chez nous. L'équitation et les poneys qui ravissent aussi toujours nos enfants. Les randonnées comme celles qui forgent année après année l'amitié avec nos amis italiens de Séborga avec lesquels nous sommes jumelés. La randonnée des cinq villages sur une idée du comité des fêtes, des amis de l'escarène et des mairies pour la découverte des richesses de la flore et de la faune de notre région dans un rythme calme et serein qui n'a rien à voir avec l'épreuve de trail, l'escarénoise qui est de haut niveau mais qui elle aussi parcourt les chemins de notre belle commune dans un cadre magnifique. Et encore plus vite, les rallies bien entendu et plus particulièrement le rallye de l'escarène. Il faut voir briller dans les yeux des enfants et surtout des grands très nostalgiques du passé le reflet des voitures de leurs rêves qui parcourent nos routes. Le deuxième volet de la vie associative, et non le moindre, concerne les actions culturelles qui nous enrichissent et nous font aimer et participer. La musique, sous toutes ses formes, remplit bien cette tâche. Elle nous séduit, elle nous charme, elle nous réunit, elle nous fait danser, elle nous fait aimer. Le chant choral qui retrouve un engouement bien sympathique. La musique baroque avec un festival de musique ancienne qui a dépassé très largement les frontières de notre pays et que nous souhaiterions voir perdurer. La mise en valeur dont nos orgues historiques grinda avec des concerts d'une très grande qualité est de plus en plus prisé. Grâce à l'association Musique Passion et à l'école de musique de la Fanfare des Pompiers, peut-être que de futurs musiciens trouveront le goût pour l'effort d'apprendre et la satisfaction qui en découle. De même, le théâtre et le cinéma complètent toutes ces possibilités qui nous sont offertes. Le troisième volet de cette vie associative, qui n'en finit pas de nous étonner, concerne la solidarité et les plaisirs partagés. Bien entendu, vous connaissez tous le CCAS, où il fait bon de se retrouver dans une ambiance gai et détendue, tout comme à l'escarinette. Le Téléthon, avec des activités si diverses que seule la finalité réunit celle d'apporter une aide à ceux qui souffrent. Bravo à tous pour votre investissement. Les vies de Grenier, du printemps et de l'automne, ainsi que le Tcharafi, à la porte, où tout le village a un immense plaisir de se retrouver pour échanger les objets et les souvenirs de notre passé. La fête des voisins, d'année en année, plus riche et plus conviviale que celle que l'on peut connaître dans les villes et qui est là pour renforcer la véritable spécificité d'un village. Être plus proche de son voisin ce jour, mais aussi tous les jours et tout au long de l'année. Et puis, bien entendu, les fêtes, tellement importantes qu'un comité a pris ce nom, le comité des fêtes. Oh, vous la connaissez toute, la présidente. Tout au long de l'année, travail a donné une image souriante et accueillante à notre village. Les jeunes et les anciens, jeunes sont là pour participer et leurs efforts portent leurs fruits. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de notre village et c'est cela la preuve de sa vie, la preuve de sa vitalité. Les estivales du Conseil Général, la fête patronale de la Saint-Pierre, des fêtes qui perdurent et qui évoluent dans la modernité, en conservant ce petit côté qui touche notre cœur parce qu'il a déjà touché celui de nos parents. C'est ça, la positive attitude des Escarénois. Bien vivre à l'Escarène, c'est aussi et surtout assurer et améliorer sans cesse la sécurité, celle des biens et des personnes. C'est à l'évidence l'action prioritaire des gendarmes, des pompiers, des amis bénévoles du CCFF dont la présence nous apparaît chaque jour indispensable. Extensions de la vidéosurveillance et voisins vigilants seront envisagées. C'est aussi l'installation de défibrillateurs. Mais la sécurité, c'est principalement les actions menées par la municipalité pour améliorer au quotidien la voirie et sécuriser toutes les zones à risque dans tous les quartiers. L'embellissement des sites est allé et va de pair avec le souci d'améliorer la sécurité par la création de véritables trottoirs protégés, l'aménagement de parkings actuels et de nouveaux parkings avec une entrée de village remodelée et accueillante. L'entretien quotidien de la voirie est une action prioritaire et la rénovation ou la création des réseaux souterrains, bien souvent d'ailleurs oubliés, sont indispensables en amont à toute amélioration des surfaces. L'eau jaillit maintenant avec puissance au quartier du Castel, ainsi qu'à la crèche. Entretien et vision d'avenir sont toujours liés et les projets ne manquent pas, vous pouvez nous faire confiance. Rond-Point du Col de Nice, Pôle multimodal de la gare, Parc thématique de l'Aïga-Kant, etc. Nos partenaires connaissent nos espoirs, ils nous aideront dans leur réalisation. Soulignons pour finir le nombre et la qualité des actions qui participent à la conservation et à la mise en lumière de notre patrimoine. Le viaduc et l'église brillent déjà dans la nuit. Et les amis de l'Escarène, avec le comité de fête et la mairie, font vivre avec passion le moulin à huile et le futur busille du Cougourdon qui sera bientôt installé dans l'ancien moulin à grains. Les murs en pierre sont reconstruits. Les fontaines rénovées dans le respect des techniques anciennes et de la préservation des savoir-faire, tout comme l'huile est triturée dans notre moulin gréco-génois. Le plus bel exemple de restauration, on peut déjà l'admirer d'ailleurs, au cœur de la chapelle des pénitents blancs. Elle se poursuit par les pénitents noirs destinés à la culture et atteindra son apogée à son terme lorsque les travaux seront terminés dans la grande église. La totalité de l'édifice Saint-Pierre-Essilien aura retrouvé toute sa splendeur pour la fierté des escarénois et de notre nouveau clergé. Mais un village qui vit, c'est un village qui offre des emplois et l'opportunité de création de nouvelles activités. La reprise de commerce, l'ouverture de nouveaux services donne un sens à suivre. Le complexe de la Croix-Rouge pour adultes handicapés va être créateur de 60 emplois dans le secteur médical. L'aide à la personne avec l'âge d'or est créateur déjà de 20 emplois. La création de l'unité de vie Alzheimer et le déplacement d'une unité de Valpaillon en créera également 30. La mairie, de son côté, a créé 10 emplois. Le relais des services publics, récemment inaugurés, facilite les démarches du quotidien. Il a pour objectif d'évoluer pour répondre à vos attentes et aux besoins qui ne manqueront pas à se faire connaître. La création d'une station d'épuration pour un traitement écologique des eaux et le filtrage des bouts par 1200 m² de l'hydrozo est un véritable exemple pour notre département. Nous devenons modèles en la matière. Elle est un complément à l'extension du village qui répond elle-même à une extension de la distribution de l'eau. Notre village est de plus en plus beau. Il est fleuri, entretenu. Vous l'avez vu pour les périodes de Noël. Il s'anime le samedi matin et l'on a plaisir à se retrouver au marché. Les foires, les fêtes, les apéritifs font également une large place à nos spécialités culinaires. Les trulles, la pisse à la dière, la tourte à de blé et une autre spécialité moins connue, c'est de vous faire casser la pignate si vous vous mariez. L'escarène attire les touristes de plus en plus. Il retient leur intérêt. Staviator, arrête-toi, voyageur. Les habitants de l'escarène t'y accueilleront et te montreront la qualité de vie que l'on ne retrouve plus dans les grandes villes. L'escarène est séduit de plus en plus grand et petit et il reste gravé dans le cœur des anciens vers lequel nos pensées vont aussi ce jour. Dans ce petit tour d'horizon, je n'ai pas cité de nom. Tant sont nombreux les femmes et les hommes qui participent à la vie de notre village. Qu'ils soient membres du conseil municipal, employés communaux, administratifs ou techniques, enseignants, gendarmes, gardiens de notre sécurité, commerçants de tous les secteurs d'activité et surtout bénévoles qui enrichissent notre vie quotidienne. J'ai pour eux tous un profond respect et une grande admiration. en particulier pour les bénévoles sans lesquels il faudrait abandonner un grand nombre d'activités. Ils sont l'honneur d'un village dans une époque où le geste gratuit paraît disparaître. Ils donneront peut-être envie à ceux qui n'ont pas encore osé de rejoindre cette grande famille et ainsi de participer à toutes ces actions. Ensemble, continuons. Faisons en sorte que la vie de notre village évolue pour le bonheur de chacun de ses habitants. Personnellement et au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite à vous, votre famille et vos proches la santé, la prospérité qui l'accompagne et la réussite dans tous vos projets familiaux et professionnels, également dans tous ces petits riens qui font la qualité de notre vie quotidienne. Je terminerai par cette phrase que j'ai empruntée à mon ami Richard Kieraski qui décrit si bien notre quotidien. Quand tu dis que tu habites un village ou qu'il soit, t'es pas loin de tout, t'es juste au centre du monde le tout. C'est de le savoir. Meilleurs voeux à vous tous. Ensemble, poursuivons nos actions et allons de l'avant. A toutes et tous, bons et merveilleux voeux pour ce nouvel an que les nécessaires et cohérents projets deviennent progressivement en réalité en 2013 et aussi pour tous les ans suivants comme maintenant réalisme et objectifs structurants. Unité et intérêt public sont les témoignages de la mutation de l'escarène notre village. de l'escarène sur le village de l'escarène de l'escarène